Bienvenue à toutes et à tous pour ce 21e dimanche après la Grande Côte. Il y a pour thème, vous le savez, Le Bon Samaritain. Vous avez pour suivre la Éthologie, vous avez cette petite feuille pliée en deux qui vous permet de suivre ce que vous pouvez chanter, pas chanter, etc. Et puis nous nous associerons d'intention peut-être pour tout ce qui se passe au Proche-Orient, en Ukraine, toutes ces guerres latentes, toute cette misère. On portera ça dans nos prières aujourd'hui, peut-être plus particulièrement. Belle liturgie à toutes et à tous. On est encore un, une fois, on n'oubliez pas que nous sommes tous co-séléments. Donc voilà, nous avons un seul corps, un seul cœur pour porter louange à notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. à autre chose que lui-même et qui, après avoir vu avec les yeux de son cœur, après s'être arrêté, parce qu'il accepte de changer sa direction, il va se pencher sur son frère. Il passe aux actes, à l'action, mettant ainsi en pratique le premier commandement d'amour du prochain. C'est la démonstration que peut ici donner le Christ par une nouvelle alliance. « Non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, l'Esprit vivifie », nous rappelle notre Épitre d'aujourd'hui. Il y a dans ce Samaritain qui symbolise le Christ médecin de l'humanité, tellement plus que la loi et les prophètes. Il voit d'une vision saine, vivifiée par l'Esprit, justement. Son regard est rendu profond par la présence de l'Esprit en lui et ses yeux sont reliés directement au cœur, les yeux du cœur. C'est tout un sujet. On se souvient du secret que nous livre le Renard de Saint-Exupéry, disant qu'on ne voit bien qu'avec le cœur que l'essentiel est invisible pour les yeux. La vision du Samaritain est claire, clarifiée, et cela, par le juste, est vrai. De son cœur jusqu'au sujet de son regard, ici, cet homme blessé, il n'y a que lumière, clarté, justice et compassion. Il le vit et fut pris aux entrailles. Il le voit et instantanément son cœur est touché. Il n'y a pas de oui-mais. Oui, mais je suis pressé. Oui, mais ce ne sont pas mes affaires. Oui, mais je vais peut-être m'attirer des ennuis. Rien ne vient pour circuiter l'élan de son cœur. Le mental ou le raisonneux ne peuvent rien contre cette puissance de compassion. Cet homme a ce que l'on appelle dans l'orthodoxie l'intelligence du cœur. Sa vision découle de l'état de son âme, de son cœur profond, de son âme libérée, libre, légère. Dans l'oubli de lui-même, il se débarrasse des détournements perturbateurs de son moi, de son égo, du vieil homme, de ses vieilles mémoires, de ses projections qui désorientent le regard, le canalisent ailleurs que vers l'esprit, ou qui coupent ce flux et ce reflux entre le cœur et le sujet de notre regard. Et ici, cet homme blessé, sa vision est saine parce que son âme est saine. Quel regard portons-nous sur le monde ? Sur celui ou celle qui nous dérange ? Sur celui qui est cause d'adversité ? Qu'est-ce que cela génère en nous ? Cela dépend de l'état de notre profondeur. Qu'est-ce qu'y habitons ? Qu'est-ce qui y règne ? L'esprit du monde ou l'esprit de Dieu ? Qu'est-ce que nous privilégions consciemment ou non ? Notre vieil homme ou la recherche de l'esprit saint ? Travailler sa vision, son élan, sa spontanéité, c'est travailler sur le fond de son cœur, c'est nettoyer le prisme qui détourne la lumière de sa cible, comme dans une erreur de visée, qui, faut-il le rappeler, est la définition même du beau péché, le fait de rater la cible. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi comment tu vois, je te dirai qui tu es. Pourrait-il nous dire le Christ dans le reflet de sa vérité ? Et en effet, nous savons bien que si nous voyons la paille chez l'autre, sans avoir enlevé notre poudre, notre vision de peut-être juste, et nous trouverons toujours de bonnes raisons pour nous détourner de notre prochain dans le besoin. Le bon samaritain de cette parabole, lui, du fait de la qualité de son état intérieur, se rend déjà disponible dès le premier regard. La pureté de son regard est suffisante pour que son corps dirige sa tête, disponible déjà du regard. C'est ici peut-être que la charité commence. Monseigneur Blum, Antoine Blum, disait, « N'oublions pas que charité va avec gérir, et non pas au monde donné du bout des doigts. » Disponible, il sait voir. Alors il sait aussi s'arrêter. Deuxième acte. Capable de laisser, capable de différer, capable de discernement dans cette hiérarchie des valeurs entre l'important, le nécessaire et l'essentiel. Et il y a ici, blessé de l'essentiel, du sacré, agonisant sur le sol, l'être humain en souffrance qui est sacré pour le compétissant. Il y a du divin, il y a Dieu. Ce que vous faites à l'un de ces tout-petits, c'est à moi que vous le faites. Et la vision saine et claire du Samaritain, sa reliance à Dieu, lui permet de prendre conscience de tout l'essentiel de ce qu'il voit et au-delà même de ce que voient ses yeux de chair. Il s'arrête et se penche. Apparemment, le bon Samaritain change d'orientation. Pourtant, il était peut-être attendu ailleurs, il était peut-être pressé, mais il accepte, disponible, à ce que lui propose ici la divine Providence. Sa volonté est souple parce que son cœur est souple. Il est comme un pinceau dans la main du peintre. En fait, il change de route, mais pas d'orientation, car il se penche sur son Dieu. N'est-ce pas une image du vivant qui gîte à terre ? Il s'arrête, il se penche, et il donne déjà. Il donne de son temps, de ses forces, de son argent. Il donne tout de lui-même pour cet être qui souffre, pour ce semblable à lui. Nous aussi sommes dans cette loi d'amour, en plein cœur, dans le sang de celui qui souffre, sur les mains de celui qui soigne, qui donne de son huile, de son vin, de son argent, de son temps, de ses forces, de ses biens, pour soulager, pour guérir. Il donnera sûrement de ses prières aussi, que lorsqu'il partira de l'auberge jusqu'à son retour, et prier, c'est donner son sang. Il s'identifie au Christ lui-même, celui qui agit ainsi. Il le dit, et fut pris de pitié, de compassion. Il est pris aux entrailles, dira Choura Kih. J'aime à penser que nos entrailles représentent le lieu de la miséricorde par excellence, le cœur profond. C'est là que réside le meilleur de nous-mêmes, là que Dieu peut venir faire sa demeure en nous, là que réside l'Esprit Saint depuis notre materne, lieu où il sera toujours présent, quoi qu'il advienne, le centre de l'être, le point de rencontre. La fille moindre l'âme. Notre prochain n'est pas celui qui m'est bénéfique, mais celui à qui je fais du bien. Cet être humain à moitié mort, au bord du chemin, est notre frère, notre sœur. Ainsi, et pour répondre à la question première, c'est l'humanité entière qui est notre prochain. Et dans cette parabole, le Christ décrit notre humanité comme à moitié morte, à moitié vivante. Grégoire de Nice parle de l'envahissement, par la mort, de la moitié de notre nature, puisque notre âme est immortelle. mortelle. En entrant dans la vie spirituelle, nous prenons vite conscience de ce quelque chose de mortelle. Nous constatons alors que notre âme est apesantie, qu'elle dort, enchaînée à un rêve. Combien il est difficile alors de se redresser, d'abandonner cet état demi-mort et demi-vivant. Notre sauveur nous demande d'être des soleils, pour briller sur tous, avec autant de compassion, et non selon le monde extérieur. Il n'y aura plus de juifs, ni de grecs, plus d'esclaves, ni de libres, plus d'hommes, ni de femmes, car vous ne faites tous qu'un dans le Christ Jésus. Le Christ veut que nous rayonnons la compassion sur l'univers, que de cette une humanité à moitié morte, à cause des brigands de ce monde, nous, hommes et femmes, enfants de Dieu, rois, prêtres et prophètes, de par notre baptême, nous reprenions le flambeau, l'étendard de victoire, hérité du Christ, pour témoigner au monde, à notre pauvre humanité déchue, que l'amour sera toujours plus fort que la mort, et que, comme le dit souvent notre père, Jean Séraphin, ce n'est pas la folie et la violence de l'homme qui auront le dernier mot, c'est la tendresse de Dieu. Pour conclure, et si nous devions faire une synthèse rapide de cette parabole du bon samaritain, nous pourrions citer cette phrase de Matthieu qui résume et récapitule très concrètement l'enseignement d'aujourd'hui. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux. » Voilà la loi et les prophètes. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Exupé. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et aie pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, priant le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des Églises réformées, pour toutes les Églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, priant le Seigneur. Prions le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour ce monastère, cette contrée et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité, priant le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moises et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges et les époux, pour les vœux et orphelins, pour ceux qui peinent sous des puisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil, sur les routes du monde, priant le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, priant le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour les catéchumènes, Gladys, Isis, Maja, Nora, Éloane, Thiago, Olivia, Adam, Rachel, pour ceux qui cherchent Dieu, sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, priant le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril, et leur souffrent-tour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les malades, pour ceux qui tourmentent à tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, priant le Seigneur. Qui est l'électionne ? Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, en particulier, où se font, archévêque, nos seigneurs vigiles, les serviteurs et les servantes de Dieu, Anne, Saurane, Saurandine, nous prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par des conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablissent dans la paix, priant le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre Souveraine, la Mère de Dieu et du jour Vierge Marie, de Saint Michel, archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le Précurseur, des apôtres, martyres et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Bétanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Saroff et des saints du jour, cinq héros confesseurs à Aurillac, Antonin, évêque de Marseille, et au bon sémitaire près de Bimoche, dont nous faisons mémoire, et donons tous les saints, demandons-nous au Seigneur. Que le Seigneur nous garde à la portée de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons-nous au Seigneur. Accordons-nous au Seigneur. Disons-nous de tout notre cœur et de tout notre esprit. qui est l'Esprit, qui est l'Esprit, qui est l'Esprit, qui est l'Esprit. Que ta volonté, Seigneur, bien le Seigneur de famille qui est fière, et comme ta seule espérance, ta grâce la soutient, aussi ta protection, toujours ta grosseur. Par ta visée, comme l'amour de l'homme, Père, Fils, et Sainte et Sainte, en offre de Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe, au ciel des siècles. Amen. Que nous, Sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton Esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce qu'elle apprend à déposer dans le cœur. Que nos lèvres s'ouvrent, Que notre pouvoir sur nous, est un esprit, c'est viser dans la terre, que notre point de la cy Exec, qui nous n'ass renovés, que notre品 destin de nous, tout le monde américaine. C'est beinghez une vraie, que sa mise Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?